... Les élèves de l'école de médecine dentaire et de stomatologie disposent depuis peu d'un tout nouvel outil de travail. Un laboratoire de formation préclinique complètement remis à neuf. Autour d'eux, ils ont tous les instruments, comme dans un cabinet de soins. Donc ils ont les instruments rotatifs, ils ont la seringue multifonction, ils ont l'aspiration, ils ont le sialytique, ils ont tout à portée de la main, comme si c'était un poste de travail clinique. Ce qui est bien pour nous aussi, c'est qu'on peut, dans ce contexte-ci, leur apprendre à bien se positionner, à bien s'installer, à bien se tourner autour du patient, à se mettre dans des angles de vision ou d'accès qui sont ergonomiquement préférables, ce qu'on ne savait pas leur apprendre avant. Tu peux très bien mettre la tête un peu comme ça, c'est plus facile que de tordre ton poignet. Avant, ils apprenaient sur leur premier patient comment se positionner, alors que maintenant, ils ont déjà pas mal de repères beaucoup plus précis à ce niveau-là. Précédemment, on travaillait sur des mannequins comme celui-là, qui en fait se plaçaient devant l'établi, sur une tige qui sortait de quelques cent... une vingtaine de centimètres. Et à partir du moment où il était fixé, il avait la possibilité de déverrouiller l'articulation, évidemment avec des libertés de mouvement un peu exagérées, c'était toujours mieux que rien. Et puis arriver dans une position, on la bloquait, on pouvait travailler dessus. Et puis alors il y avait un semblant d'articulation ici, mais avec évidemment des mouvements extrêmes, pas toujours très réalistes, et surtout une possibilité de travailler latéralement ou de voir les choses de manière plus complète et pas très réaliste. C'est-à-dire qu'actuellement, avec les nouveaux modèles, on a une joue et on a des mouvements qui sont limités et qui permettent d'être vraiment très proches de ce qu'un vrai patient a comme contrainte. Dans la couleur des postes de travail, là aussi, le choix n'est pas innocent. Le blanc a tendance à, en principe, imposer le respect. Je veux dire, on essaie de faire attention pour que tout ce matériel soit impeccable quand il travaille dessus, mais qu'il le reste pendant qu'il travaille. Donc ils apprennent un peu les consignes d'hygiène, de même qu'ils apprennent à ne prendre que ce qui est nécessaire. Et pour ça, ils ont des tiroirs avec leur propre matériel et donc ils vont chercher ce qui est nécessaire en fonction des besoins de la séance. Donc ils sont déjà conditionnés ici en bac 3 pour travailler un peu comme en clinique. Ils ont un patient qui ressemble à un patient, une unité qui ressemble à une unité de soins et des méthodes de travail ou d'approche qui sont comparables à celles qu'on va leur imposer en clinique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !